Bonjour, alors on est là parce que vous allez faire une réunion publique aux épicuriens pour le parti LR, donc les républicains, pour les législatives puisque vous êtes candidate sur la... mon dieu, quelle circonscription ? Alors, sur la troisième circonscription, bonjour, bien sûr, je suis candidate sur la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales qui s'étend de la place Cassagne jusqu'à Porte-et-Puy-Morince. Voilà, donc c'est un peu entre deux extrêmes. Tout à fait, 120 km de long et de 0 à 1800 m d'altitude, voilà. Alors, vous serez face à une ex-secrétaire d'État, Ségolène Neuville, socialiste, et qui d'autre ? Parce que je n'ai pas tout en tête, moi. Alors, il y a une candidate communiste, il y a une candidate Front National, une candidate En Marche, il y a un candidat Mélenchon, il y a plusieurs autres candidats sans étiquette. Donc, nous sommes au total 12 candidats. Ça fait beaucoup de monde. Oui. Est-ce qu'il y a plein de monde au porata de ce qu'on pense que si n'importe qui a pu être élu, eh bien, moi aussi je peux me présenter ? Il n'y a pas de syndrome ? Non, je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie que chacun ait envie de participer. Et je pense que pour certains, c'est un moment où on peut avoir une tribune et s'exprimer devant des habitants pour lesquels on veut travailler. Donc, chacun, soit dans un parti, soit à l'extérieur, profite de ce moment de démocratie pour le faire. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas problématique ? C'est-à-dire que vous venez de me dire que, hors les élections, il n'y a pas de moment démocratique, puisque les gens se sentent obligés de se présenter pour avoir une tribune. Non, ce n'est pas du tout antinomique. Simplement, hors élection, il y a des personnes qui ne pourront pas ou ne feront pas une réunion dans une commune pour présenter un projet. C'est difficile de mobiliser les habitants en dehors d'une élection qui concerne tout un territoire. Alors, vous êtes représentante de Les Républicains. Vous défendez le programme de M. Fillon ou il y a eu changement entre l'élection et ça ? Qu'est-ce que vous défendez programmatiquement, dirais-je ? Je suis heureuse que le programme de M. Fillon ait été un petit peu amendé parce que nous avons compris en écoutant nos électeurs qu'il y avait des mesures qui passaient difficilement et elles ont été un peu modifiées. Donc, c'est ce programme-là qui est aujourd'hui porté par François Baroin que je défends au niveau de mon territoire. Parce que, historiquement, moi, je vous ai connue au RPR. Je ne sais pas si j'y étais. Bien sûr. Vous ne vous trompez pas. Je n'ai jamais changé de parti. Et vous, vous n'êtes pas une ultra-libérale. Vous êtes prof d'histoire, de formation. Enfin, vous avez fait votre carrière là-dedans. Vous n'êtes pas une sauvage ultra-libérale. Absolument pas. Vous avez un aspect social. Donc, le programme de M. Fillon, c'était peut-être un peu rude pour vous, moralement, je veux dire. Je suis effectivement quelqu'un qui est bien ancré dans ce parti parce que je m'y retrouve dans des valeurs de travail, des valeurs d'autorité dans lesquelles je me retrouve. Effectivement, le programme de M. Fillon avait des aspects qui ont un peu fait peur, notamment sur la sécurité sociale, sur la suppression de fonctionnaires. Et je suis heureuse que le côté sécurité sociale ait été un peu mieux explicité et que sur la réduction du nombre des fonctionnaires, on est à la fois diminué et étalé dans le temps. Donc, je me sens comme vous le venez de le dire. Je suis en conformité avec moi-même dans ce parti, avec tout un côté humaniste. Mais je pense que c'est ma passion de la culture, en laquelle je crois très fort pour réunir les gens, pour assurer une cohésion et pour faire en sorte que des personnes qui sont extrêmement différentes d'une extrémité d'un territoire à l'autre puissent se retrouver sur mon nom. Alors, vous avez été adjointe à la culture à Perpignan. Alors, en quelle année ? Alors, j'ai été adjointe à la culture entre 2001 et 2008. Voilà. Alors, justement, la culture, c'est important. On n'en a pas parlé pendant les débats. C'est vrai. C'est passé à l'or. Il y a plein de choses qui sont passées à l'as en même temps. Comme on n'a pas parlé, c'est ce que j'allais vous dire, de beaucoup d'autres sujets. Voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, la culture. Alors, exprimez-vous sur la culture quel projet vous auriez aimé qui fut débattu justement sur la culture pour le territoire ? Alors, pour le territoire qui nous concerne, j'ai la chance d'être adjointe sur une circonscription qui a un patrimoine d'une richesse extrêmement diverse et extrêmement reconnue. Que ce soit l'art roman, que ce soit l'art baroque, que ce soit les forteresses de Vauban, mais aussi les quartiers d'art nouveau de Perpignan, les richesses de musées, puisque c'est sur ma circonscription que se situe le musée Rigo. Donc, il y a une richesse extraordinaire et, à mon sens, pas suffisamment valorisée. Je pense qu'il faut qu'on développe des circuits pour valoriser dans chaque partie de la circonscription tout l'aspect culturel. Il y a des événements qu'il faut développer. Il y a des festivals qui existent. Il faut non seulement les maintenir, mais les encourager et apportre leur importance et leur qualité. Parce que c'est aujourd'hui, autour de la culture, autour de l'émotion qu'on peut ressentir dans un spectacle ou dans le partage d'une visite, quelle qu'elle soit, qu'on peut réunir une population et lui donner un bonheur qui permet d'avancer. Alors, la culture, j'en parlais à François Calvé dans une des dernières interviews que j'ai faites de lui. Quand je lui parle de culture, il me dit qu'on a construit un bâtiment. Je lui disais, mais les nazis disaient, quand on te parle de culture, tu sors mon révolver et toi, quand on te parle de culture, tu sors ta bétonnière. Jusqu'à présent, on a beaucoup investi dans des bâtiments, dans le BTP, moi je n'ai rien contre, mais rarement directement dans les artistes et surtout locaux. C'est-à-dire qu'on fait construire des bâtiments comme le théâtre de l'archipel, etc. Et on fait venir des gens d'extérieur et finalement les artistes d'ici, qui ne sont pas sans talent, quand on s'y intéresse, n'interviennent pas dans les lieux dits culturels. Alors, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire de la construction du théâtre de l'archipel. Oui. Et c'était au moment où j'étais adjointe à la culture. Et souvenez-vous, mon initiative avait été en même temps qu'on construisait le théâtre de l'archipel, de constituer l'archipel des théâtres. Oui. Et j'avais réuni toutes les troupes de théâtre local, souvenez-vous-en. Oui, je m'en souviens. Nous avons réfléchi ensemble au projet, nous avions apporté la vision de chacune des troupes et j'avais demandé qu'ils participent, qu'ils soient pris en compte. Oui, mais l'archipel des théâtres n'existe plus, elle est dissous et dissous, c'est pas cher, c'est bien connu. Donc, d'accord, mais vous conviendrez avec moi. Ah oui. Tant qu'on est en poste de responsabilité. Parce qu'après, oui, c'est pas de votre faute. Non, c'est pas de ma faute. C'est pas que ce soit pas de ma faute, mais chaque adjoint apporte sa pierre et agit dans une autre direction. Personnellement, non seulement je me suis toujours intéressée, et vous le savez, à la création locale, que ce soit au niveau des groupes de théâtre, des acteurs, mais également des artistes. Et nous avons dans le département des artistes étonnants dans toute la circonscription. J'ai des artistes, je pense, des artistes dits que j'ai en mémoire, ou d'autres coins du département, qui méritent qu'on leur fasse une place, une reconnaissance. Et je suis sûre qu'on va faire revivre ces communes qui ne demandent pas mieux que de s'exprimer à travers la culture. Pour moi, c'est pas du béton, la culture, c'est au contraire, c'est la création, c'est l'espoir qu'on donne à des enfants en leur montrant des chemins. Parce qu'un enfant à qui on a appris à regarder un tableau, à qui on a appris la musique, à qui on a appris à participer à une action associative, même s'il a une période un peu difficile dans sa vie, il y revient par la suite. Ce sont des bases, pour moi, enseignantes, qui sont absolument primordiales. Alors, on va changer de sujet. Vous êtes donc, je rappelle pour ceux qui ne l'auront pas compris, mais il y a un besoin, je veux dire que vous êtes représentant, donc les Républicains, sur le canton, la circonscription 3. La question qui se pose, dans la mairie, il y a eu une scission interne, puisque Romain Gros, lui, part pour En Marche. Et donc, on a appris hier que, contrairement à Brice Lafontaine, il ne perdrait pas ses délégations, puisque, comme disait Jean-Marc Pujol, on ne retire pas ses délégations à quelqu'un qui a le numéro de téléphone du président. Est-ce que, moralement, c'est un peu pas gênant ? C'est-à-dire que, d'avoir dans sa mairie des gens qui jouent contre soi en face, etc., c'est le bordel, quoi. Alors, c'est une situation, effectivement, qui est inédite. Moi, j'ai la chance d'être sur une circonscription où je n'ai pas ce cas de figure. Et donc, j'ai la chance d'avoir la majorité du conseil municipal qui fait campagne avec moi. Je reste dans la conviction que nous avons tout intérêt à garder notre position, dans le mouvement LLM, pour aller à ces élections. C'est ma vision du problème. Après, les résultats des élections nous permettront d'y voir plus clair par la suite. Donc, alors, à part ça, qu'est-ce qu'on a à dire ? Donc, ce soir, on est bientôt au moment où les gens vont arriver. Vous entendez combien de personnes ? Alors, bon, j'entends une quarantaine, cinquantaine de personnes. J'ai voulu faire des réunions de proximité. C'est la quatrième, j'en ai fait une au Riad, une à l'Artapas, une au Tire-Bouchon, une au Foulon. J'en fais une ici ce soir, puis au Petit Moca. Parce que je veux m'inscrire dans un mandat de proximité. Je suis absolument convaincue qu'on doit représenter une population en la connaissant au plus près. Et une petite réunion permet à chacun de s'exprimer plus facilement qu'une grande réunion où on fait un discours et où personne n'ose parler. Donc, c'est pour moi l'occasion de rencontrer les habitants d'un quartier et de partager avec eux. Donc, c'est cette façon que j'ai de faire campagne. Je l'ai faite dans toute la circonscription, puisque ça fait six mois que je fais la campagne sur toutes les communes, les 104 communes de la circonscription. Donc là, on est à cinq minutes du départ. Oui. Donc, bien, viendez les gens. Donc, c'était aux Épicuriens, place Rigaud. C'est très gentil de le dire. Daniel Pagès, merci.